Et salut à tous, ici Tars, bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de vous montrer du mieux possible comment bien gagner avec Daryl. Je vais commencer par une petite explication et ensuite je vous mettrai deux parties que j'ai jouées en stream ce matin avec ce héros, donc ça va faire une vidéo un peu longue, mais en même temps c'est un héros qui n'est pas facile à jouer mais qui est très plaisant. En fait c'est un des meilleurs héros du jeu parce que c'est un héros avec lequel vous allez très facilement atteindre le top 4 et après selon votre compo vous allez peut-être pouvoir réussir à gratter un top 2 voire un top 1. Donc Daryl, c'est quoi son pouvoir héroïque ? Une fois que vous avez vendu un serviteur, donne plus un plus un à un serviteur de la taverne de Bob 3 fois. Comment on va jouer Daryl ? J'explique vraiment les bases. En gros vous allez acheter tous les serviteurs de la taverne sauf un et ensuite vous allez revendre plein plein de serviteurs ce qui fait que tous les chapeaux vont aller sur le même serviteur, il n'en restera plus qu'un et vous allez créer des monstres. Avec Daryl, ce qui est important c'est de récupérer des serviteurs qui se vendent deux fois, donc des tokens, ce qui fait que Daryl est particulièrement efficace quand vous avez des Murlocs, des Bettes ou des Élémentaires. Voilà, c'est les trois cartes là qui sont intéressantes. Donc en début de partie, si vous voyez ça, il faut privilégier Daryl. Vous avez également deux autres factions, deux autres tribus qui sont intéressantes, c'est les Démons, puisque ça vous donne accès en taverne 1 à l'entourlooper impétueux qui est une carte qu'on a absolument envie de booster. Donc il y a les tokens qu'on va acheter pour les revendre et certaines cartes qu'on va vouloir booster en priorité, c'est le cas de l'entourlooper. Et la deuxième carte qu'on a envie de booster, c'est le robot doutou, puisqu'il a le bouclier divin. Donc voilà, vous avez les cinq factions là que vous voulez, et c'est vraiment ça qui va faire la stratégie. S'il y en a trois ou quatre parmi les cinq là, vraiment Daryl c'est intéressant. Bon, s'il y en a trois, s'il y en a que deux, ça l'est beaucoup moins. Donc voilà, vous voulez principalement des... C'est pourquoi je parle des tavernes 1, parce que je reste très très longtemps en taverne 1. Alors je sais qu'Oliège reste un petit peu moins longtemps que moi. Moi généralement, je monte de niveau qu'au tour 8, c'est-à-dire quand le pouvoir héroïque coûte 0. Pourquoi ? Parce que quand on passe taverne 2, il y a un serviteur de plus dans la taverne, ce qui fait qu'on doit acheter trois serviteurs avant de pouvoir en booster un seul. Et donc il faut neuf pièces d'or pour ça, donc j'aime bien ne pas monter taverne 2, tant que je n'ai pas neuf pièces d'or au tour d'après à ma disposition. Donc voilà, généralement, vous allez voir dans les parties qui suivent, je reste taverne 1, mais le plus longtemps possible. Et du coup, les autres serviteurs qu'on veut avec Darid, donc ça c'est pour la taverne 1. En taverne 2, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc une fois que vous êtes taverne 2, souvent vous allez très rapidement passer taverne 3 pour aller chercher les cartes suivantes qui, elles, seront bien. Ça peut être Ara principalement. Si vous avez le petit démon, l'entourlooper qui donne ses PV, avec Ara, vous pouvez transférer les points de vie. Ça peut faire des trucs vraiment stylés, comme vous allez voir dans la partie suivante. Vous avez aussi la possibilité, avec Ara, de récupérer quelques héroïnes et donc de donner bouclier divin à vos serviteurs qui seront assez massifs. Vous avez évidemment 6 clones, gardiens de bronze et des Flectobots, qui sont 3 serviteurs avec bouclier divin, donc vraiment intéressants à booster avec des chapeaux. Et d'ailleurs, le Deflectobot, il est particulièrement bon puisque vous pouvez avoir des risettes de shield derrière qui peuvent vous permettre de vraiment aller chercher les top 1. Souvent, vous allez viser les boucliers divins, donc 6 clones, gardiens de bronze. Et si vous n'avez pas vraiment de Deflecto, vous allez faire top 2, top 3, parfois top 4. Mais si vous avez les Deflecto, il y a vraiment moyen d'aller chercher les top 1. Autre carte intéressante en taverne 3, la menace réplicante que vous pouvez mettre sur un de vos mechas pour encore améliorer ses stats. Et Tarégoza, si jamais vous avez le petit démon qui transfère les points de ville en tour looper, Tarégoza peut devenir monstrueux. Il est de retour dans le jeu depuis hier soir, donc il a été banni pendant 2 jours parce qu'il faisait bugger le jeu, mais maintenant il est de retour. En taverne 4, j'aime pas y aller parce que quand vous êtes taverne 4, il y a 5 serviteurs dans la taverne, du coup si vous voulez booster un serviteur en particulier, il faut en acheter 4 et il faut 12 gold, donc vous perdez des gold. Il y a forcément des chapeaux qui iront pas au bon endroit, donc j'aime pas trop. Après, de temps en temps, pour aller chercher un Argus, pour aller chercher un Niomodule, pour aller booster une Hydre, ça peut être intéressant, mais je le fais vraiment si le jeu me pousse à le faire, mais de manière générale, j'aime bien rester taverne 3 le plus longtemps possible. Et voilà, taverne 5, c'est très très rare d'aller les chercher. Ce qui peut aller se passer, c'est si vous cherchez une carte Tech, genre vous avez vraiment votre compo qui est bien établi, il vous faut un Baron Vaille Fendre pour multiplier vos Rales d'Agonie, ou limite vous voulez détoxer, ou alors vous voulez carrément tripler un truc et passer taverne 5 pour aller chercher un Zap, ça c'est possible, mais voilà, c'est très rare généralement. Moi je reste taverne 1 jusqu'au 8 gold, et ensuite je monte très vite taverne 3, et je reste taverne 3 toute la game. Voilà, c'est à peu près tout. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire avec Daryl. De temps en temps, on peut s'adapter, évidemment, là je vous donne le plan de jeu de manière générale, c'est possible de s'adapter, de sortir un peu de ce guide, si jamais l'occasion se présente. C'est toujours comme ça, si je vous donne des conseils sur Battleground, c'est un plan de jeu à suivre de manière générale, mais il faut savoir, sans détacher, si jamais ça se met bien. Petite chose intéressante aussi, c'est ce qui m'avait permis de gagner hier contre Maverick quand on avait fait le tournoi inter-Solary, la petite tournoi hebdomadaire. Une fois que vous êtes en toute fin de partie, que vous avez vos déflectobots bien boostés, et plein d'autres boucliers divins potentiellement, vos adversaires vont avoir tendance à jouer une goule pour essayer de vous contrer. Donc une petite astuce, ça peut être l'acolyte de Ktoon, qui peut sauver un petit peu, ça peut aider contre les ghouls, ça peut aider contre les compos pirates avec Formant aussi, ça peut complètement bloquer les compos adverses en toute fin de partie. Ça peut aussi permettre, je ne sais pas si l'adversaire, il a juste un Goldrin, mais il n'a pas Ara, potentiellement le Goldrin ne va pas mourir. Donc vraiment, le petit acolyte de Ktoon pour empêcher les râles d'agonies adverses de proc, ça peut être très 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 sympathique. Voilà, c'est à peu près tout, donc je vous laisse avec deux parties que j'ai jouées ce matin, je crois que j'en ai, les deux parties avec Daryl que j'ai jouées ce matin, et vous allez voir, il y en a une qui est extrêmement fun, avec un dragon, très 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 massif. Voilà, Taré Goda de ouf, bon visionnage. Alors l'idée derrière l'achat du démon ici, c'est que je vais rester un peu Taverne 1, donc déjà peut-être qu'on profitera un petit peu du râle d'agonies. Et la deuxième idée, c'est que généralement avec Daryl, on ne veut pas tripler, mais ce serviteur-là, c'est un des rares qu'on a envie de tripler. C'est même le seul en fait. Donc là, les premiers tours, on accumule des tokens. Il n'y a pas de Murloc, il n'y a pas d'élémentaire, donc c'est chaud. Mais voilà, les petits chats, c'est parfait. Et l'idée, les deux cartes qu'on veut booster, ça va être le toutou et l'entourlooper. C'est vraiment les deux cartes qu'on veut. Un seul token, c'est un peu dommage pour Daryl, mais on va faire avec. Le dragon qui double n'est pas OK. Non, parce que je n'ai pas de montée de niveau. Le dragon 1-3, il est bien quand tu montes de Taverne, mais là, moi, ce n'est pas ce que je fais avec Daryl. Généralement, je reste Taverne 1 jusqu'au 9 gold. C'est pas déconnant d'en revendre un ici. Ah non, je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû acheter celui-là et freeze lui, comme ça, il avait déjà les boosts. Et derrière, je pouvais le rebooster à fond. Ah, j'ai fait une petite erreur là. Salut Tars, tu connais la combo qui permet d'avoir des serviteurs à 20 000 PV ? Depuis les nerfs, tu peux faire ça plus qu'avec Vol'jin, je pense. Enfin, oui, si, tu peux avoir l'entourlooper et ARA, effectivement. Oui, si, il suffit d'avoir l'entourlooper et ARA. Mais bon, tu n'as pas d'attaque, quoi. Sur un malentendu, s'il y a des toxiques, ça peut marcher. Ok, incroyable. Une partie qui commence bien. Sert peut-être t'as rien de rôle plus que ça. T'as rien de rôle plus que ça. Je revends le mauvais chat. Moi, je revends les deux. Ah oui, je voulais des tokens dans la taverne, donc il fallait vendre le gris. Ouais. Est-ce que j'en revends les deux, là ? Non, allez. Pourquoi t'as pas fait juste prise pour danser dessus au prochain ? Parce que 15-15, ça me va pour gagner le combat, là. En fait, je ne vis pas forcément le top 1. Le truc, c'est que je risque de perdre le combat, là. si je commence à perdre trop de PV, j'aime bien, si tu veux, arriver sur les tours où je vais commencer à perdre et avoir encore 30 PV. Et comme ça, voilà, j'ai 30 PV, je peux tenir encore deux combats et je fais top 2, quoi. Ça me plaît bien. Le seul truc qui aurait été intéressant, ici, c'est éventuellement d'aller chercher un Nara. Donc, faire un level-up avant, mais je n'aime pas trop. Est-ce que je danse là-dessus ? Non, je ne pense pas. Du coup, je vais juste roll. Et là, j'ai deux options. Je vais level-up au tour d'après, pas ce tour-ci. Je vais prendre ça et le garder en main. Le tour d'après, je level-up et ce qui est bien, c'est comme ça, le moment où il y aura quatre serviteurs dans la taverne, c'est le moment où j'aurai 9 gold pour en acheter 3. J'aurais peut-être dû poser. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, lui. Ce n'était pas prévu. Après, est-ce que une 1-2 aurait fait la différence ? Attendez, mais ça passe, là. Incroyable. Il fallait juste qu'il meure avant tous les autres, quoi. Alors, level-up, achat, achat, et on repart là-dessus. Lui, c'est vraiment le truc qu'on veut booster. je veux monter à 10 gold. Comme ça, j'achète. Je roll et j'achète 2. super. Je vais vouloir pas tarder à monter de niveau. Taverne 3, c'est toujours bien parce qu'il y a 4 serviteurs dans la taverne, donc je peux en acheter 3 et mettre les chapeaux sur 1. Donc, il faut que je passe taverne 3 et en plus, taverne 3, il y a les dragons et il y a le hara qui sont les 2 cartes que je veux et les deflectos, donc c'est parfait. Là, il faut monter taverne 3. Taverne 2, c'est ce qui n'est pas intéressant. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chatons. J'ai eu de la chatte. encore une victoire ? Oh, génial ! Oh ! Taré Goza avec les entours loopers, ça peut être bien, non ? Il y a trop de trucs que je veux dans cette taverne. Mais je pense que Taré Goza, c'est le mieux. Du coup, je vais Freeze et je vais vendre le reste. Comme je vais tout vendre, autant prendre ça qu'il y a une chance de booster une carte que je vais garder. C'est un peu triste pour le toutou quand même. Il est mignon, j'aurais bien aimé le booster, mais là, Taré Goza qui va garder les boosts de ces trucs-là, c'est trop bien. Elle va avoir 5000 HP, mais un coup, je suis tombé contre un Vol'jin qui avait ça et du coup, Taré Goza était boosté en PV de manière permanente et ensuite, il échangeait les Taré Goza et l'entours loopers qui du coup se retrouvaient à 1000 PV et il y avait un Nara qui boostait le tout, c'était incroyable. Il faudrait un Argus pour les démons. Arra est mieux parce qu'Argus, il faut passer Taverne 4, c'est galère. Taverne 4, le problème avec Daril, c'est que tu as 5 serviteurs dans la taverne donc si tu veux danser sur un serviteur, il faut que tu en achètes 4 et tu ne peux pas en acheter 4 avant de revendre des trucs donc c'est jamais au petit. J'adore rester Taverne 3 tout le temps moi. On est à 7, ça fait achat, roll et achat. Je pense que lui donner plus d'attaques c'est important. Est-ce que j'en revends carrément la 7-10 peut-être ? La question c'est est-ce que je... est-ce que je roll et j'achète ? On va hop, on va hop, on verra bien. Si je peux choper Argus, pourquoi pas ? Allez, meurs toi. Nice ! Oh merde, meurs toi ! Oui ? Oui ? Oui ? Oh ! Non ! Oh non, tout était nul ! C'est full roll pour Baron ici. les chats, on ne peut pas dire non mais... Si, on peut dire non aux chats. pour Argus, je voulais dire. J'ai dit Baron mais c'est Argus que je voulais dire. Ok. merci le Tsubaki pour ton abonnement. Oui, non, c'était Argus qu'il nous fallait. Ara va très bien aussi. Ennuie au module... Ennuie au module, je ne sais pas trop. Je préfère danser sur le Hara, non ? Je crois que... Est-ce que Eldemore va buff Tarigosa ? Je crois, ouais. C'est vrai que le buff de Tarigosa est permanent, là ? Ça ne marche pas ? Oh, c'est triste. En tout cas, c'est trop stylé. Ça marche avec Alakir, ouais, ça pourrait marcher techniquement. Non, ça reste à 28. Euh... En vrai, c'est probablement mieux de danser là-dessus. Mais de ne pas le poser pour l'instant. Je pense que ça, c'est le mieux. danser sur Hara, l'idée, c'était peut-être qu'on puisse taper plusieurs fois avec, mais comme eux, ils ont taunt, je ne sais pas trop. Pourquoi ne pas le poser ? Je ne veux pas qu'ils prennent les boosts de PV. Je veux vraiment que ce soit lui qui les prenne. Enfin, je le poserai un jour, mais... Plus je peux le booster lui, mieux c'est. Mais du coup, si je tape avec Hara, est-ce qu'il peut... est-ce que si j'ai un Hara qui survit là, les PV peuvent aller sur le Hara ? mais maintenant, c'est sûr, ça ? Pas depuis le nerf. Ça ne concerne pas que les grenouilles le nerf. Il ne peut juste pas proc son Raldagonie. Oui, donc moi, ma question, c'est est-ce que le proc de Raldagonie de lui peut aller là-dessus ? La réponse, c'est oui. Oui, si, si. Si, si, ça peut. Il n'y a pas meilleur moment pour recruter les habiteurs. Je ne veux tellement rien poser, c'est ouf. Ce que je cherche, ça, c'est un autre Tarigosa. Un autre Tarigosa, d'autres Entour Looper. Il faut développer pour Baron, vous pensez ? À la limite, je vais essayer de tripler ça et de faire un Baron, mais le Vel-Up, je ne pense pas. Pourquoi pas Rush 6 ? Parce que Rush 6, ça me donne moins de chance de trouver d'autres Entour Looper et d'autres Haras. Je pense que je veux Haras doré, Entour Looper doré, Tarigosa doré. Ce genre de choses. Pour le Cobra, pareil, le Cobra, ce n'est pas déterminant. genre si j'ai un triple, c'est sympa, mais... Non, il faut que j'arrive à multiplier les menaces comme ça. Baron, c'est une bonne carte à récupérer sur un triple, mais je pense que ça ne vaut pas un level-up parce que ça diminue mes chances de tripler. Ce qu'il me faut, c'est un autre Tarigosa, comme ça, s'il y a un poison, je peux faire quelque chose. qu'il y a un éclatant de la victoire. Ce serviteur vous rapprochera de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada oh une petite hydre on dit pas non peut-être une petite hydre c'est tentant ouais peut-être qu'on arrête là tarigosa a assez de pv et ouais on se dit que maintenant on veut l'hydre et compléter le board genre en fait là j'ai suffisamment de pv pour me dire je meurs que contre des poisons donc on va essayer d'avoir d'autres cartes pour que on va pouvoir battre des compots poisons danser sur un méca c'est pas bien prochain tour bah une hydre c'est mieux qu'un méca je préfère un cliff qu'un bouclier divin tu vas mettre sur quoi l'ennui au booster bah je pourrais soit le poser tel quel à voir soit on verra effectivement s'il y a un méca qui pop mais le monstre voilà il ya des bêtes ça commence à être dangereux hein On peut tenter ça. C'est une compo grenouille, donc ils ne devraient pas me sniper ça trop vite. Perso, je n'achèterais pas l'hydre. Vous voulez acheter quoi ? Je pense 22-24 clips, c'est pas mal. Ouais, j'aurais bien aimé un deuxième comme ça, évidemment. Ah, plus de rip-hop. Super nickel. Petit dragon bleu. Tourne et retourne. 6 mechas, on va pouvoir mettre un argus. On va pouvoir mettre une goule. Sauf que ça a l'air d'être une vraie compo bouclier divin, là. Un peu level-up pour baron. Je ne pense pas à les rôles, là-dessus. Est-ce que deux gouls, ça peut servir à quelque chose ? Un spa. Un spa. Il tape à 23, donc eux, ils vont peut-être mourir. Il faut que j'ai une chance de taper en premier. On va faire ça et prier que ça n'aille pas là-dessus, je pense. Général de Gaulle. Ok, on est bien devant. Ah, mais il y a Edi Dan. Je ne suis pas sûr qu'on est si devant que ça, là. C'est-à-dire que lui, il va vraiment tout soloter ? Bah oui, au fond, il n'y a pas de Toxie. Par contre, ma goule a servi à rien. Clairement, il a autant de bouclés divins avant qu'après la goule. Mais lui, il va juste tout tuer, en fait. Incroyable. Attendez, non. Non, 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 non ! C'est bon ! Sauvez ! J'ai eu peur ! Si on perdait tous les 1 sur 3 de suite, ils nous tuaient. Oh, il est mort. Tant mieux, ça laisse moins de temps à notre adversaire d'aller chercher une Toxie. Je vais peut-être essayer de lui donner bouclé divin, ça sera incroyable. Et je veux... Je veux ça. Pourquoi tu es contre le mort ? J'avoue, on est deux contre le mort, c'est quoi l'histoire ? Attendez, je ne comprends pas. On est deux contre le mort. Mais attendez, attendez, attendez. Du coup, si je suis contre le mort... Il faut que j'essaie de lui donner bouclé divin. Ok, il a gagné quelques PV, c'est déjà ça. Yes ! Il a le bouclier divin. Ah, c'est ça, il a gagné contre le mort, mais il s'est barré. Je t'ai dit qu'il n'avait aucune chance derrière, c'est quand même bizarre. Ah, ça va, il aurait re-eu bouclier divin. Il faudrait un manipulateur sans visage dans ce jeu. Il est parti. Ah, mais non, je voulais le revoir en action, moi. C'est quoi, le pyroloque ? C'est qui ? C'était... Fongimension. Hop, comme ça, j'aurai deux rôles pour aller chercher les tokens. Donc, ouais, ma strat avec Daryl, jusqu'aux 8 gold, je reste taverne 1. 8 gold, l'upgrade coûte 0, donc je up. Et comme ça, au 9 gold, il y a 3 serviteurs, je peux acheter 3 et continuer. Et je fais surtout ça quand il y a à la fois mecha et démon. Puisque quand il y a mecha et démon, ça fait deux serviteurs qui sont intéressants à acheter. Donc l'entourlooper et le robot toutou. C'est vraiment bien pour assurer les top 4. Pour les top 1, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ce n'est pas habituel ce que je fais là, mais ça se met tellement bien. Parce que le chasse-marée, je serais content de l'avoir tout à l'heure. Et se dire que Micromomie m'assure de gagner les premiers combats, plus booste l'anomalie qui a beaucoup de PV et peu d'attaques, c'est parfait. Je vais monter encore un tout petit peu. Voilà. Est-ce que je refais un truc du style ? Je ne sais pas, tout mon plan de jeu est bouleversé là. Oh le boss. Non mais c'est incroyable ce qui se passe là. Tu sais, répéter ta strat 8 gold avec Daryl. En gros, je reste taverne 1 jusqu'à ce que ça coûte 0. Moi, je trouve que ça se met très bien comme ça. Je sais qu'Oliège, il up un ou deux tours avant. J'aime bien rester un maximum de temps taverne 1. Je trouve que c'est trop bien ce qu'on récupère avec Daryl quand il y a des mechas et des démons. Non, ce n'est pas une Chalini's Curve. Je reste un tour de plus encore taverne 1. Tu joues debout. Ouais. Ouais, je le sentais bien là. Autant attendre un tour pour Roll. Pour acheter. Quoique. 1, 2. Oh non, c'est ok d'acheter dès maintenant. Comme ça, il prendra les boosts d'attaque. Changement de programme. Honnêtement, là, je ne fais pas la strat que j'avais prévue. Je m'adapte parce que je trouve que ça se mettait particulièrement bien dans la situation. Donc, d'habitude, je ne joue vraiment pas comme ça. Et là, ce qui va être embêtant, c'est que... Ben voilà, on ne peut pas... Je ne peux pas acheter deux, revendre tout et tout parce qu'il y a trop de serviteurs dans la taverne. Mais en fait, mon board est tellement bien que je vais juste acheter sans rien poser. Limite, je up encore. Il n'y a pas de dragon, mais si je peux aller chercher ennuie au module, là, vu ma compo, c'est parfait. Ah, je ne sais pas si je veux tripler. Peut-être que je veux tripler parce que ça, je n'aurais pas envie de leur vendre. Oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Si on triple, on veut quoi ? Grèce aux bottes, ennuie au module. Je ne joue vraiment pas comme ça, à l'habitude. Un deck pour monter platine à légende. Chaman élémentaire, c'est très bien pour platine à légende. C'est vraiment très rare de jouer de cette manière avec Daryl. C'est un coup à ne pas assurer les top 4. Mais bon. Je réfléchis si je veux un 5, mais non. Non, il n'y a pas de 5 intéressant. Attends, il y a Bran qui est OK, mais c'est en plus. En 4, il y a quoi ? Raflelor. Argus, champion du char. Ouais. Ouais, on va chercher un 4. Question, c'est est-ce que je veux Roll sur lui ? Peut-être. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée. En 5, il y a quoi de bien ? Et en 6 ? Sinon, je me dis, là, je joue une game normale, en fait. Est-ce que je ne peux pas me dire que je joue une game normale ? J'arrête de jouer Daryl, en gros, et je joue normale ? Je vais peut-être essayer ça. Genre là, je me dis, OK, je ne suis plus Daryl. Je suis un héros normal. Juste j'ai un bon board tour 6 et j'ai 40 PV. Et je vais chercher Nomi, Bran, je ne sais pas. 6 par contre, c'est chaud les gars. Parce que le problème, c'est qu'une fois que je suis taverne 4, il y a un grave problème une fois que je suis taverne 4. C'est que ça se met vraiment mal au niveau des chapeaux. Je ne sais pas, je suis tellement bien, je me dis qu'il faut tenter. Le seul truc qui peut me faire changer d'avis, c'est s'il y a un déflecto qui pop. Je ne sais pas si c'est possible. Il me reste une place dans la taverne. Pas de déflecto. Ouais, bah go. Nomi. Nomi tour 7 en ayant du board, c'est incroyable en fait. Très bizarre de jouer comme ça le Daryl. Des petits chapeaux au début. Juste pour prendre l'avantage et rester à 40 PV longtemps. Et ensuite, on peut partir sur une stratnomie. Salut Tart, quand est-ce qu'il y a des nouvelles vidéos du mode mercenaire ? Deux aujourd'hui, je pense. Non, une aujourd'hui, je pense. Je vais faire une vidéo, parce que là, je vais mettre une vidéo de Battleground. Donc une aujourd'hui, une demain pour le mode mercenaire, je pense. Aujourd'hui, je vais mettre une run qui est vraiment sympa. Et demain sera le PVP. De toute façon, il y a le temps, hein. Mercenaire, ça sort le 12 octobre. C'est pas pour tout de suite. Ah, je commence à vraiment bien aimer Daryl. Je le maîtrisais pas du tout, et là, ça va. Tu auras le droit d'en faire en stream soon. C'est pas prévu. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais peut-être. Je sais pas. Je pense que c'est bien aussi que les gens y découvrent. Enfin, là, on n'avait pas le droit d'en faire en stream. C'était vraiment que pour YouTube. Mais je pense que c'est bien aussi que les gens y découvrent quand ça sort, et qu'il n'y ait pas trop trop de vidéos avant. Je pense pas que je veux ça pour lui, hein. Nul l'échapeau. Après, l'élème, là, il est pas si mal, hein. Mais les petits élèmes en premier, il finit par les gros mecs. J'avoue qu'il avait les petits 2-2, mais c'était à 3 tours. Comme ça, c'est pas mal. Booster l'élème Vengeance, c'était pas légèrement mieux que de booster l'élème T2. Légèrement, peut-être, si. Le truc, c'est qu'en jouant l'autre carte avant, lui, je donne plus 1, plus 1 de base avec Nomi, donc c'était un petit peu mieux en termes de stats total. Les chapeaux peuvent se split, Warham. Merci, Ju007, pour ton abonnement. C'était très mal visé, ça. Non. 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 Je veux peut-être un Argus. Juste pour que lui, il booste un max de trucs. Qu'est-ce que je veux, Argus ? Eux ? Parfait, ça. J'hésite entre Téger et Rocheton. Ça, c'est sûr que je prends. Je pense que c'est Rocheton. Hop, ça boostera plus avec eux. Cette pirate en face. Oh, nice. Je suis devant et je vais bien booster tout, je pense. Peggy doré. Peggy doré, l'ardeur. Peut-être moins qu'il arrive à choper son lardeur doré. Oh. Ça va être fort en face. Ah, dommage qu'eux, ils aient pas tapé. Peut-être que les Lemptones devant auraient été pas mal, ouais. Bon, par contre, il n'y a pas besoin de millions. Il est temps de se débarrasser de quelque chose. Est-ce que c'est de ça ? Non, de ça, pour l'instant. Ensuite, c'est soit lui, soit lui. Lui, je peux le garder encore un tour. Oh, pas mal de pouvoir héroïque. Et ça, c'est parfait. Je ne veux pas les acheter tout de suite. Parce qu'ils vont être boostés. Par ça. Donc, je pense que j'achète Argus. Pour tout tonter. Il y a ça qui était sympa aussi. Et je tente, bah, je tente Nomi et Cyclone. Et je vire Micromomie. Ah, peut-être une première défecte ? 15%. Oh là là. Je vais perdre, mais je vais booster tellement de trucs. Je ne sais même pas si je perds. Putain, ça lag. On peut essayer qu'il chauffe un peu. Je vais oublier de le ventiler. Je vais peut-être, hop. Bon, ah non. Euh... Je vais faire ça. Ça. Non, non, je ne veux pas up. Non, 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 non. C'était mieux comme ça. Pourquoi tu as pris la 3-6 ? Pour ne pas perdre de gold. Et en me disant, en revendant comme ça, ça fait les chapeaux. Et je me suis dit, à poser à la fin, c'était bien aussi. Mais je ne l'ai pas fait, finalement. Ok, c'est gagné, je pense. Lui, il va falloir le tripler, sinon il va falloir l'enlever. Ou alors enlever Nomi, mais il va falloir choisir. Oh, on perd, en fait. Oh, c'est dur. Bon, si tu commences à 6 kmR, à 3-4 game par jour. Bien, moyen. Je pense que c'est genre platine, à peu près, 6 kmR. On va, hop, pour aller chercher l'élémentaire qui donne des... Qui se joue deux fois, là, l'élémentaire cri de guerre. Maître des réalités ne sert pas à grand-chose. Non, ce n'est pas bon. Je vais juste attendre. Nomi est mieux, mais il te faut les lèmes qui donnent des rolls gratuits. Bon, ce n'est pas trop grave si on ne l'a pas. On n'est pas à plaindre, là. Vous êtes au sommet ! Bravo ! L'élème qui donne des rolls gratuits, souvent, pour moi, il prend la place sur le board à la place de la créa mieux. Oh non, c'est quand même bien à voir, en général. C'est vraiment rentable. Mais si on ne l'a pas, ce n'est pas dramatique. Mais effectivement, il faut savoir s'en débarrasser au moment où... Bah, en fait, le mieux, c'est au bout d'un moment, tu le remplaces par le même élémentaire, mais en plus fort. C'est ça, l'idée. Ça joue des mechas en face. Ok, ça, c'est super. Est-ce que je veux vendre avant ? Je ne pense pas. Bon, ça, il va falloir virer. Peut-être le tour où Nomi dégage. Ah, peut-être pas, du coup. Ça sert à quelque chose, ça. Alors, c'est peut-être très bizarre, ce que je vais faire. Mais je vais peut-être juste garder... Oh, il n'a pas pris le boost. Je pense qu'à 29 PV, je ne dois pas encore vendre Nomi, je dois attendre un tour. Et on va virer Robotoutou, ouais. Mais 29 PV, normalement, je ne meurs pas, donc ce que je vais faire, c'est attendre. Déjà, si ça se trouve, là, je vais gagner. Mais en gros, j'attends et... Je refais un tour où je vends ça, je vends l'élément plus, machin, et ensuite, je rachète des trucs, et là, je revends Nomi. L'élème passé de taverne 6 à 5, il est envisageable, du coup, j'ai l'impression qu'il reste éclaté. Bah, il n'est pas bon avec Nomi, mais il est très bon avec la 6-3, par exemple, avec Chambelan. Il est bien si tu montes une petite compo LM avec rush en fusion, élémentaire de fetch, Chambelan. Mais il n'est pas bien à mettre dans une compo LM, parce que ce n'est pas un élémentaire, donc il ne prend pas les boosts de Nomi. Oh là là, ça s'est mal mis. Oh, ça s'est très très mal mis. Oh, ça se met très 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 mal. C'est catastrophe. Subran. Subran. Ok. Avec Toon, si tu l'as, il peut devenir gros. Ouais, mais à partir du moment où tu vas chercher taverne 5, avec Toon, c'est déjà que... T'es très très bien dans la game. Alors. Toutou, il dégage. Oula. Oh là 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 là. Retour. Reduitable serviteur. Oh, on dirait que vous lui plaisez. Subran. 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 Je n'ai pas revendu Nomi, du coup. Je crois bien que vous êtes déjà ici. Oh, la violence du monsieur. Ah, c'est perdu. Oh, on est vivant. J'ai rien dit. Je pensais que c'était mort. Voilà, on a une chance. Alors là, un ou deux bons triples. On zappe. Il n'y a pas de baron. Je vais quand même prendre ça. Je ne vais pas prendre l'héroïne. 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 Je pense que c'est perdu. Il aurait fallu tripler un truc. Une goule aurait été bien aussi. Oh, on est devant. Qu'est-ce qui a fait qu'on soit autant devant ? C'est juste Nomi. Ah non, c'est parce qu'il a triplé ça. Mais il avait deux amalgadons toxi et il les a triplés. Mais pourquoi ? Il avait deux toxi-bouclier divin. Quel est l'intérêt de faire un giga toxi-giga-bouclier divin ? Pourquoi ? Pourquoi il a fait ça ? Mais il m'a donné la game. Bah merci, bro. Cimer, Albert. Cimer Hamster, pardon. Cimer Hamster. Ah, on va avoir 9000. Oh, top 1. Et on a fait deux top 1 avec Daryl. Daryl top 1, Daryl top 1. Bec au vent, top 1. Ça y est, je maîtrise Daryl. de betrücком. – Sous-titrage FR 2021